Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle interview des IAF Leaders. Je suis Biba Pelleron, Business & Mindset Expert, et je suis la fondatrice du club Impacté aux Féminins. Et c'est quoi les IAF Leaders ? Ce sont les personnes qui animent les connexions IAF, qui sont les networking mensuel en présentiel. On s'est développé depuis octobre dernier, et on a sept endroits différents et un peu partout sur la planète. Et aujourd'hui, on est avec Valérie Scala, qui est justement notre IAF Leader de la Guadeloupe. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez, pour que tout le monde sache, vous connaissez mon concept, qui vous êtes, ce que vous faites, donc pour que tout le monde sache déjà avant que vous soyez IAF Leader, quel est votre acte ? Je suis psychologue depuis plus de 20 ans, donc j'ai travaillé longtemps, 20 ans en libéral, pour tout public. Et depuis donc trois ans, j'ai orienté ma pratique vers un travail en visio et en groupe, à la fois dans un changement un petit peu d'orientation, en allant plus vers ce qui m'anime, c'est-à-dire la psychologie transpersonnelle et le mentorat. Voilà, donc du coup, cette rencontre avec Viva et le club impacté au féminin m'a beaucoup aidée et soutenue dans ce changement et cette orientation professionnelle, parce que ça me demandait une professionnalisation que je n'avais pas au niveau de comment me vendre, comment organiser des offres pour Toulon, mais en tout cas des offres qui… Voilà, c'est un changement de paradigme. D'être dans un cabinet, de recevoir des personnes envoyées par X ou V et Y qui prennent rendez-vous par rendez-vous, c'est… voilà, ça je connais, je sais très bien faire, j'étais déjà entrepreneur depuis ma vingtaine, mais d'organiser des offres de valeurs pour un public choisi, de ma part, ça m'a demandé tout un mindset et une reconversion, on va dire, de comment je me projette, comment je choisis, comment j'offre ce qui m'anime avec plaisir et joie et pas seulement ce que je sais faire, c'est-à-dire pas seulement m'appuyer sur mes compétences, mais aussi sur ce que j'ai envie de proposer. Voilà, ça a été vraiment un chouette accompagnement et j'avoue que je suis toujours dans le club impacté au féminin parce que ça m'apporte toujours. Donc oui, il y a des rendez-vous hebdomadaires, mais maintenant, nous sommes aussi une communauté de femmes entrepreneurs avec des profils à la fois similaires et différents, donc on se complète, on s'inspire, on se soutient, on s'apporte des clés, des outils complémentaires qu'on n'a pas les unes et les autres et je trouve ça à la fois enrichissant et très confort, c'est réconfortant en fait. Il y a un côté communauté de femmes entrepreneurs qui est intéressante. Donc justement, dans le club, on a les rendez-vous en visio pour tout le monde et puis après, il y a les rendez-vous, les connexions IAF qui sont les rendez-vous en présentiel. Alors déjà, puisque vous avez été la première IAF leader en fait à vous manifester, donc qu'est-ce qui vous a incité justement à passer du cap de justement à devenir IAF leader et donc animer les networking à la Guadeloupe ? Je trouvais l'idée intéressante d'ajouter du présentiel parce que c'est vrai qu'en Guadeloupe, j'étais isolée par rapport au corps du groupe et dans l'hexagone. Donc du coup, voilà, ça me faisait la petite outsider à distance même si j'ai participé au livre Impacté au féminin que j'ai vu pour rejoindre à Paris et vous rencontrer toutes en réel. Je trouve intéressant de développer cette même communauté de femmes entrepreneurs localement en présentiel. On a été beaucoup coupées pendant trois ans de liens, de networking, de rencontres et il se passe autre chose quand on se rencontre en réel, même si la visio est extraordinaire. On a l'impression d'y être, qu'on peut partager. Dans le présentiel et en local, je veux dire, ça nous permet de parler de, on va dire, de problématiques propres à notre île, propres à notre région, propres à notre business quand on est en local et puis de créer des liens professionnels, pérennes, etc. Donc je trouvais ça intéressant. Et puis, voilà, j'ai eu l'habitude d'animer puisque j'ai organisé les festivals du féminin et féminin masculin au Wallouk pendant des années. Voilà, c'est quelque chose que je savais faire. Je m'étais dit, pourquoi pas mettre mes compétences au service de networking de femmes entrepreneurs parce que ça n'existe pas et parce que je sentais un réel besoin. D'accord. Et justement, je dis toujours par rapport au présentiel et pour développer son business, c'est important de participer à au moins un networking en présentiel par mois et aller parler au moins une fois par mois en public. L'avantage des connexions IAF, c'est qu'on propose les deux. C'est-à-dire qu'on propose le networking mensuel et que tous les mois, on est en recherche d'experts et que l'on permet à ces personnes justement de venir parler, de présenter leur business pendant 30 minutes. Donc ça permet aussi de donner de la visibilité à chacune. Alors, comment ça se passe pour les personnes qui ne connaissent pas du tout les connexions IAF ? Comment ça se passe une soirée ? Qu'est-ce que vous faites ? Et est-ce qu'il y a un côté local qui fait que c'est un petit peu différent des autres ou pas ? Ok. Alors, déjà c'est une fois par mois. Pour l'instant, ça peut venir à changer. En tout cas, pour l'instant, c'est le dernier mercredi du mois de 17h30 à 19h30. Donc, pas trop tard pour permettre aux mamans de retrouver leur famille ou d'avoir des soirées de livres, etc. Maintenant, si le rendez-vous est peut-être amené à s'adapter aux femmes entrepreneurs qui seront présentes et régulières pour retrouver le bon créneau. La particularité de la Guadeloupe, bon, déjà, c'est convivial. Pour l'instant, on fait ça dans un restaurant. On a des cocktails faits maison. Les meilleurs de la Guadeloupe, je dirais, puisque c'est avec des fruits locaux à la main. C'est pour nous. J'ai testé, puisque je suis venue au mois de janvier et j'étais présente. Donc, quand j'ai testé, je peux confirmer, effectivement. Voilà, c'est une salle assez grande. En plus, si on veut prolonger par un dîner après, on en a la possibilité. Donc, il y a un côté où on peut venir juste pour ces deux heures de networking, mais on peut aussi prolonger si on le souhaite. Laisse passer là pour ça. Et ça nous permet de sortir de l'isolement. La Guadeloupe est une île où, finalement, chacune suit ses routines, suit son engagement. Et il y a peu de lieux où on se connecte en tant que professionnel et on se retrouve souvent isolé. Donc, notre particularité, ça va être vraiment d'assembler des femmes de toute culture en sachant que la société guadeloupéenne est quand même basée sur la femme. C'est une société matriarcale, mais matriarcale familiale. Alors que toutes les femmes travaillent ici ancestralement, c'est la femme qui est pourvoyeur en Guadeloupe et elle n'est pas souvent prise au sérieux. Donc, on va dire que d'avoir un espace où quoi qu'on fasse comme activité, on peut être businesswoman, mais on peut être aussi artisante, artiste, thérapeute. Enfin, on peut avoir des petits projets. Toutes activités. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas fermé. Les gens pensent peut-être que c'est accès au marketing, mais non, pas du tout. C'est important que c'est la businesswoman, mais on ne s'imagine pas qu'on est toutes concernées. En Guadeloupe, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, mais on va dire qu'on bricole. Et ça permet de sortir du bricolage pour arriver à une fluidité et une professionnalisation qui est gagnante. Parce qu'il faut sortir de la survie pour entrer dans l'aisance. Voilà. C'est ce que permet en fait l'IAF Leader, les connexions IAF en Guadeloupe, c'est comment sortir du bricolage et de l'isolement pour arriver à vivre bien, soutenus et que les femmes se sentent solidaires et pas concurrentes, justement. Et justement, au niveau du networking, parce qu'on sait que même dans le niveau francophone, le networking, ce n'est pas comme le niveau anglophone. Donc, les gens, des fois, ne sont pas nécessairement réticents, mais ils ne connaissent pas trop le concept. Si je viens, je bois un verre et on verra si je fais du business. Est-ce que vous avez déjà connaissance de personnes, puisque d'autres ont déjà mentionné qu'il y avait eu pas mal de partenariats de faits ou des échanges ? Est-ce que vous avez connaissance de partenariats qui ont déjà été faits entre certaines personnes qui sont venues ou est-ce qu'elles se revoient même en dehors ? Parce que ce n'est pas le tout de venir juste à la soirée. Il y a eu des personnes qui se revoient, qui continuent, et pas forcément dans des domaines peu professionnels d'ailleurs. Il y en a qui ont trouvé des activités en dehors, communes, etc. Donc, il y a eu des liens qui ont été faits. Et c'est à venir. On en a eu, je crois, trois pour l'instant, quatre avec vous en janvier. Donc, on en est encore au début. Mais en fait, il y a vraiment de quoi tisser des liens et faire. Donc, oui, il y a eu des liens. En tout cas, moi, j'en ai fait et je pense qu'il y en a d'autres qui en ont fait. Après, c'est à quel point j'ose, à quel point je me fais confiance. Et certaines arrivent timides. Et c'est intéressant de se soutenir pour développer plus, en fait. En tout cas, moi, j'ai toujours à dire, mais on a un groupe. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que derrière, on a un groupe Telegram. Peut-être que je vais le remettre sur WhatsApp parce que Telegram est quand même moins usité. où chacune peut mettre ses activités, mettre ses informations. Et du coup, ça permet, entre les connexions, de continuer à rester en contact et de partager les informations. Parce que c'est ça qui est important dans le networking. Ce n'est pas juste, je viens à l'événement. Le networking, c'est tout ce qui se passe après. Donc, comment on fait le suivi avec les gens, comment on reste en contact avec les gens. Et puis, il y a aussi dans le networking et notamment dans les présentations. Donc, on est spécialisé, nous, justement, pour les groupes intimes parce que moi, je n'aime pas les grands groupes. Et même quand je faisais les networking à New York, c'était maximum 25 personnes. Donc, ça permet à tout le monde de savoir qui fait quoi. Et on a cette spécificité dans le groupe où on a les pitches de 30 secondes. Et je sais qu'on l'a fait également quand j'étais venue au mois de janvier. Donc, comment vous voyez que… parce que les gens ont toujours un peu peur. On dit, 30 secondes, c'est trop court. Parce que ça avait bien fonctionné. Donc, comment vous, vous le percevez, ça ? Moi, je trouve ça super utile de savoir se présenter de manière efficace et courte. Et en effet, voilà, les femmes entrepreneurs qui viennent, c'est un exercice qu'elles ne maîtrisent pas. Et ces connexions-là permettent de s'entraîner pour pouvoir le faire après n'importe où il y a ça. Et puis, ce que je voulais mettre aussi dans les nouvelles formules, c'est les give-in-ex. Je trouve ça tellement extraordinaire qu'à chaque rencontre, on puisse demander ce dont on a besoin et offrir ses compétences. Ça crée plus de liens. Ça permet de sortir de chaque connexion tout de suite avec des choses concrètes pour passer à la vitesse supérieure. Donc, voilà. Sachant qu'effectivement, les give-in-tech, on les fait tous les mois, notamment quand on fait avec tout le groupe en Zoom. Et c'est un concept que j'ai commencé il y a 20 ans quand j'étais à New York. Mais c'est vrai que les networking, en général, les gens viennent une fois de plus. On prend un verre, on discute. Côté francophone, s'il y a du business, il y a du business. Alors qu'aux États-Unis, business is business, donc on fait les choses tout de suite. Et que l'avantage du give-in-tech, c'est que le give, c'est qu'est-ce qu'on peut donner. Donc, je dis toujours, bien évidemment, ce n'est pas vous donner vos prestations, mais comment vous pouvez aider les autres par des conseils, par des ressources et des choses. Et la partie, le tech est très, très importante, ce qui ne se fait pas dans les autres networking, c'est de quoi vous avez besoin dans l'instant. Parce que, justement, notre cible, c'est des femmes solo-entrepreneurs pour la majorité. Et quand on est solo-entrepreneur, on n'a peut-être pas l'époux ou la compagne ou le compagnon qui fait qu'on peut demander. On n'a peut-être pas l'entourage, on n'a peut-être pas l'entrepreneur. Et on sait que souvent, les gens qui sont autour de nous, ils ne comprennent pas toujours ce qu'on fait, ni quoi que ce soit. Donc, c'est un peu difficile d'aller demander de l'aide. Et là, l'avantage, c'est que quand on est un groupe de femmes entrepreneurs, on passe toutes par les mêmes choses, par les ups and downs. Il y a des doutes, il y a des moments où ça va bien, il y a des doutes où ça va moins bien. Et le fait de pouvoir poser des questions tout de suite en disant « je cherche ça » ou « j'ai besoin de ça » ou « je cherche quelqu'un pour… » comme en ce moment, comme quand on a fait le livre collaboratif, les personnes qui s'entraident pour relire les chapitres ou des choses comme ça, l'aide, on l'a tout de suite. Et tout va beaucoup plus vite. Vous parliez tout à l'heure de briser l'isolement, c'est fait pour ça aussi. Ce n'est pas être tout seul derrière son ordinateur, mais c'est de se dire qu'on a une communauté sur laquelle on peut compter. Et puis surtout, ce qu'on met en avant, c'est qu'on est des femmes entrepreneurs, oui, mais on est des femmes d'abord. C'est-à-dire que si le besoin, il est plus côté personnel, et on a quand même aidé plusieurs personnes qui ont osé à un moment donné expliquer que personnellement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et bien là aussi, ça permet de s'entraider beaucoup plus rapidement. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'amitié qui se crée. Donc, on est là pour échanger, on est là pour faire des partenariats. Les partenariats vont beaucoup plus vite parce que le présentiel, tout bouge. On voit les gens, on se connecte, on s'aime ou on ne s'aime pas, tout de suite, ça va plus vite. Tout va plus vite que… Et on se dit plus de choses. Donc, ça, c'est du networking en stéroïde qui permet d'aller beaucoup plus rapidement à tous les niveaux, à la fois dans votre business, dans votre tête, dans votre mindset, et ainsi de suite. Donc, est-ce que vous avez un message particulier justement pour les femmes de la Guadeloupe pour qu'elles viennent nous rejoindre tous les mois, ou qu'elles viennent vous rejoindre en tout cas tous les mois ? Je pense que si elles ne sont pas encore là, c'est qu'elles n'ont pas compris ou eu accès à la richesse que c'est. Mais franchement, pour 17 euros, c'est-à-dire le prix du cocktail, d'avoir cette opportunité de venir une fois par mois, c'est juste extraordinaire. Parce que la valeur que ça apporte dans sa vie privée et professionnelle est énorme. Et plus nombreux en sera, plus riche sera le réseau, plus riches seront les échanges. Donc, c'est vraiment de venir, de venir essayer. De toute façon, on peut venir deux fois pour essayer. Mais sachez que c'est énorme le changement que ça fait dans sa vie professionnelle. Et ça permet justement de rentrer dans le professionnalisme. Donc, dans quelque chose, une affaire qui marche. Ok. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces précisions. Et puis, bien évidemment, on va vous mettre en dessous le lien pour aller visiter et voir les dates des prochaines connexions IAF Guadeloupe. Et puis, contactez-nous sur les réseaux sociaux, posez-nous des questions. Posez des questions à Valérie si vous êtes directement à la Guadeloupe. Et puis, c'est avec plaisir qu'on vous aidera. Puisque le nom du club, c'est quand même Impacter aux féminins. Donc, on se retrouve toutes sous cette enseigne d'impacter. Et plus, comme disait Valérie, plus il y aura de femmes, plus on pourra impacter. Et puis surtout, chaque femme va pouvoir impacter beaucoup plus de monde après, que ce soit des femmes, des hommes. Mais au niveau business, on va pouvoir… Si nous, on se sent bien, on peut impacter encore beaucoup plus de monde. Et le monde en a bien besoin en ce moment. Justement, donc, merci beaucoup Valérie. Et puis, à très bientôt à la Guadeloupe. Merci, au revoir. Et à bientôt pour notre prochaine date. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada